Salut, bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous joindre encore à nous pour ce nouveau podcast, un podcast qui va aujourd'hui parler d'un sujet qui touche tout le monde, le sommeil. Donc on va effectivement parler de l'importance du sommeil dans la préparation physique et on va se concentrer de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Pour en parler, étant donné que je ne suis aucunement technique, je suis avec Joël Blanchard. Donc salut Joël. Salut, ça va bien? Super bien, je te remercie. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour ce podcast. Joël, tu es kinésiologue et spécialisé en développement moteur des enfants et des adolescents. Tu peux te présenter deux petites secondes. Bon, écoute, ce ne sera pas même plus long. Franchement, merci beaucoup de l'introduction et tout ça. Oui, je suis kinésiologue dans la région de Gatineau, Ottawa, candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa. Et oui, c'est ça, je me spécialise principalement dans le développement des habiletés motrices chez les enfants et les ados. Excellent. Puis tu travailles actuellement donc avec des enfants et des ados au niveau du suivi de leur activité physique, etc.? Absolument, absolument. Je travaille autant avec des plus jeunes enfants, donc ça part environ vers 10, 11, 12, 13 ans. Aussi, je travaille aussi avec des adultes, plus des athlètes, des personnes qui sont passionnées de l'endurance, des personnes qui aiment beaucoup les sports d'endurance. Donc c'est vraiment les crédos que je sers en tant que kinésiologue dans ma région. Super hot, super hot. Écoute, je te propose grosso modo le format aujourd'hui qu'on a choisi pour en parler, étant donné que c'est un sujet plus technique des fois d'autres sujets. Ça va être un peu, en fait, ça va être une présentation. Donc Joël qui a préparé quelque chose pour nous expliquer tous les concepts qui entourent le sommet et son importance. Et puis, étant donné que je suis comme toujours moins connaissant dans tous ces domaines-là, eh bien, je poserai des questions plus au fur et à mesure pour m'informer, pour m'assurer que tous les angles sont couverts. Écoute, je te laisse aller aussi simple que ça. On t'écoute. Merci beaucoup. Je vais faire vraiment attention aussi de bien articuler parce que je sais qu'il y a des personnes de l'autre côté de l'Atlantique qui peuvent nous écouter. Donc là, oui, je parle du sommeil. Un sujet qui est intéressant quand même, qu'on met souvent de côté avec la préparation physique. Tu sais, on sait que depuis des années, on se fait répéter ça. On se fait dire dans nos oreilles, ah bien, pour avoir des bonnes habitudes de vie, il faut moins de temps sédentaires, donc moins de temps devant la télévision, devant une tablette, y passer plus de temps à dormir et être physiquement actif. Pas besoin de vous... Je ne vous ai pas rien appris aujourd'hui. C'est des informations qu'on sait. Mais ça veut dire quoi dormir? Donc, petite définition de c'est quoi, tu sais, à quoi consiste le sommeil vraiment? Là, je veux juste, on va couvrir les étapes de sommeil, je veux juste signaler avant de présenter ça que je n'ai pas la vérité infuse en présentant ça. Il y a des personnes, des spécialistes du sommeil qui vont arriver et qui vont dire, non, il n'y a pas quatre étapes du sommeil, il y en a trois. Il y en a qui vont dire, il y en a cinq. Donc, le but n'est pas de mettre un débat ici, mais juste de mettre globalement les informations qui sont dans la littérature présentement. Ce qui sort généralement, c'est ça. Bref, je ne sais pas, encore une fois, je rappelle, je n'ai pas la vérité infuse, je ne prétends pas ça. Donc, la façon que je le présente, c'est que la première étape, c'est la somnolence. De une à sept minutes. Pendant la somnolence, on a la fréquence casale qui diminue, donc le cou va diminuer, on va avoir une diminution de la respiration, il va y avoir des twitchs musculaires, j'ai mis ça en guillemets, donc des contractions subites musculaires. Donc, si vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive et qui bouge comme ça quand il dort, puis il bouge d'un côté, puis de l'autre, elle part du temps d'être en somnolence et des zones cérébrales qui sont ralenties. Donc, le cerveau commence à ralentir, disons ça comme ça, il est de moins en moins actif au niveau de son activation cérébrale. Ensuite, il va venir le sommeil léger de 10 à 20 minutes, dépendant d'un individu à l'autre. Encore une fois, les marqueurs physiologiques, donc la fréquence cardiaque diminue, la respiration diminue. Vu que la fréquence cardiaque, la respiration diminue, bien le corps produit moins d'énergie, il brûle moins de calories, ce qui fait que sa température va aussi diminuer. Et les zones cérébrales vont encore plus ralentir. Après ça, on a le sommeil profond, le gros sommeil de qualité, où est-ce que la fréquence cardiaque est très basse, où est-ce que la respiration est très basse, et où est-ce que les zones cérébrales sont alors plus basses aussi. Donc, le fameux sommeil réparateur, c'est dans le sommeil profond. Et vient par la suite le sommeil paradoxal de 20 à 40 minutes. Là, c'est là qu'on rêve la part du temps, lorsque vous avez peut-être déjà vu votre animal de compagnie ou votre conjoint, conjointe, à côté de vous, les yeux fermés, et que ça bouge en dessous des pupilles. Donc, mouvement oculaire en dessous, augmentation de la respiration, augmentation de la fréquence cardiaque, et tout ça. Donc, ça, c'est un circuit tour. On fait de la somnolence, on fait du léger, on fait du profond, paradoxal, et c'est un cycle qui continue sur votre nuit de sommeil. Vous vous enchaînez d'un cycle à l'autre tout au long de votre nuit. Donc, c'est, en gros, qu'est-ce que c'est le sommeil, c'est ça qui se passe. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder un peu le continuum du mouvement de l'être humain. Ce que ça veut dire, ça, le continuum du mouvement de l'être humain, c'est qu'on voit à l'extrême gauche, dormir, et à l'extrême droite, haute intensité. Et on va avoir une progression du niveau, de l'intensité de l'exercice qui est effectué. Évidemment, quand tu dors, tu ne fais rien, tu dors, tu es couché, puis tout ça. Puis plus on va vers la droite du continuum, plus c'est de l'autre intensité. Puis ce qu'on est capable d'observer en ce moment chez l'être humain, malheureusement, c'est qu'on passe trop de temps au centre de ce continuum-là. On passe trop de temps sédentaire, d'être assis, passif, et de l'exercice à faible intensité, à moyenne intensité, alors qu'on devrait passer plus de temps aux deux extrémités de ce continuum-là. Donc, de bouger à haute intensité, mais de dormir aussi. Et il y a plusieurs organismes canadiennes qui ont décidé de montrer et de créer, en fait, les directives canadiennes en matière de mouvements sur 24 heures qui montrent avec une belle figure quelle devrait être l'importance de chacun de ces éléments-là. Donc, sweat ici, c'est sweat, l'exercice à haute intensité. Step serait de l'exercice à plus faible intensité, sommeil, qui est comme assez costaud, qui prend beaucoup de place, et set qui est sédentaire. Donc, on voit que principalement, il y en a quatre, c'est vraiment quatre, c'est super cute, c'est élégant comme figure, mais ça a aussi des informations très précieuses. de voir, OK, il faut bouger beaucoup à haute intensité, il faut aussi bouger à faible intensité, il faut beaucoup dormir et laisser de côté, de côté sédentaire. Et ceux-là qui sont curieux, curieuses à la maison, quelles sont les recommandations de sommeil selon l'âge? Ils sont présentés ici. Donc, le nouveau-né de 14 à 17 heures, le bébé de 12 à 15, tout petit 11-14, pré-scolaire 10 à 13, scolaire 9 à 11, adolescent 8 à 10, l'adulte, le bon vieux 8 heures, c'est en moyenne, donc ça vérifie, ça arrive d'une personne à l'autre, donc de 7 à 9 heures, et l'adulte vieillissant, des données nouvelles, ça, que les adultes vieillissants auraient besoin de moins d'heures de sommeil que l'adulte entre 18 et 64, mais c'est à 7 et 8. C'est pas encore clair, les adultes vieillissants, excuse-moi, je pense que je t'ai coupé. Non, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. OK. Et l'idée, juste une mini-question, parce qu'on entend souvent, donc superbes les recommandations pour dormir, mais on entend souvent qu'il y a des heures plus spécifiques pour dormir, mais est-ce que c'est vrai ou je peux faire mon 8 heures, dans mon cas, à une heure du matin, puis c'est pareil? Oui, c'est une excellente question, puis c'est vrai que ça porte à confusion. On se dit, ah, bien, moi, je fais 8 heures, je couche à 2 heures du matin, je me lève à 10 heures, puis on est en business, tu sais, j'ai fait mon 8 heures. Mais non, malheureusement, c'est ça qui est intéressant avec ces données-là, c'est de se dire que les heures de coucher et de réveil tardifs viennent influencer négativement certains facteurs. Donc, ils vont être associés à une alimentation qui est de plus basse qualité, un temps d'écran plus élevé, et aussi va être associé avec de l'obésité. Et ça, indépendamment, pardon, de la durée du sommeil. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous couchez à 1 heure du matin et que vous vous levez à 9 heures pour faire votre 8 heures, malheureusement, ça va avoir des effets négatifs, significatifs sur votre santé globalement. Une recherche qui a été seule. Oui, vas-y. Oui, ce que tu veux dire, excuse-moi, c'est cause conséquence, dans le sens où est-ce que, puis-ce que je me couche tard, bien, tôt, en fait, dans le contexte, à 1 heure du matin, j'ai plus tendance à manger mal le lendemain? Bien, en fait, non, le soir même. Le soir même. C'est ça, c'est le soir même, on va avoir des moins bonnes habitudes lorsqu'on va se coucher plus tard. La plupart du temps, quand on se couche tard aussi, c'est qu'on vient, bien, ça, je vais revenir plus tard là-dessus, mais tu sais que c'est qu'on vient procrastiner davantage et on repousse et on repousse et on repousse. Simplement, c'est pas pour faire les bonnes affaires. C'est pas pour faire du sport qu'on va repousser justement à notre heure de sommeil. Donc, est-ce que c'est de la causalité ou c'est de la corrélation de dire, est-ce que c'est parce que je me couche tard que c'est pas bon ou c'est toutes mes habitudes qui font que je me couche tard, qui font que c'est pas bon? C'est une très bonne question. Les débits expérimentaux ne sont pas allés jusque-là, mais clairement, quelque chose à halluciner. Autre question, donc il faut que je fasse huit heures et moi, je pensais que le sommeil, c'était que tu arrivais en portion profonde et que tu y restais toute la nuit et que tu revenais après plus sous la fonte de pyramides. Là, tu nous expliques qu'en fait, on fait toujours une loupe, donc un cercle, une boucle. Donc, si je fais huit siestes de une heure, de deux heures, quatre siestes de deux heures, en fait, j'ai huit heures de sommeil ou non, ça ne marche pas comme ça? C'est une excellente question. C'est-à-dire que tu viens séquencer ton sommeil et tout ça. Premièrement, si tu es capable de t'organiser ça dans ton horaire, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et malheureusement, par rapport à cette stratégie-là qui est super intéressante, l'être humain fonctionne beaucoup avec la lumière du jour. Donc, si on arrive à séquencer et tout ça, on a de la difficulté à… Il fait nuit, il faut dormir quand il fait nuit, on est comme ça, tout le monde fait ça, les animaux, tous les mammifères font ça. C'est qu'on s'ajuste lorsque la nuit est là, on est fait pour dormir pour recommencer leur lèche biologique. Quand il fait beau, avec le soleil, on vient aussi aller chercher l'énergie nécessaire pour le déroulement de la journée. Donc, par rapport au sieste, c'est super, c'est un super bon sujet. Si j'ai des indications à faire par rapport à ça, je ne sais pas si c'est là-dedans que tu t'en allais par rapport au sieste. Tu sais, on dit souvent que quand tu fais une sieste, il ne faut pas que ça soit 10 à 12 heures après ta nuit de sommeil. Donc, si par exemple, tu te couches à… Tu te lèves à 8 heures le matin, tu as fait ta nuit et tu te lèves à 8 heures le matin, tu devrais jamais faire une sieste après 18 heures, après 6 heures. Parce que ça, ça va venir influencer ta grande nuit de sommeil. Ça, c'est quelque chose qui a été donné par rapport à ça. Les siestes, c'est bien, mais il faut être capable de bien séquencer et ne pas attendre trop tard avant de faire une sieste. Oui, parce que moi, je suis quand même bien fervent des PowerNaps. Bien, écoute, par rapport à ça, tu sais, c'est fantastique, les PowerNaps. Puis tu sais, on voit les Espagnols, ils l'ont compris ça, avec la siesta qu'ils font dans les environs d'une heure. Puis ça a été prouvé, ça, scientifiquement, qu'il y a deux portes de sommeil. Donc, on a la porte, évidemment, la nuit, mais on aurait une porte aussi de sommeil, ou une fenêtre de sommeil, autour de 13 heures à 16 heures. Et dans cette fenêtre-là de sommeil, bien, on pourrait faire une sieste, et même, ils disent qu'une sieste de 20 minutes serait même assez pour que ce soit récupérateur, puis de nous permettre d'avoir assez d'énergie pour le restant de la journée. Donc, fervent de PowerNaps, excellent, mais 20 minutes, c'est assez. Mais c'est ça, c'est... Puis encore une fois, c'est une séance qui est très inexacte, parce que si tu fais un PowerNaps, puis que tu tombes... Ça dépend à quelle étape de sommeil que tu es, puis comment tu as été réveillé, puis qu'est-ce que tu as fait avant. Mais c'est une très bonne question. Question qui a été allongée un peu, mais c'est une bonne question. C'est pas grave, on a tout le temps qu'il faut, hein. Absolument. Absolument. C'est bon pour ça? Oui, je te les ai. Donc, les recommandations. Mais là, on parle des recommandations. Est-ce que tu respectais, ça? Le monde, est-ce qu'ils respectent ça, les recommandations? En fait, au Canada, lorsqu'on regarde les enfants, il dit que 67% des enfants en 10 et 13 ans les respectent. Donc, un enfant sur trois ne les respecte pas. Deux sur trois les respectent. Et chez les adolescents, trois sur quatre les respecteraient. Et un sur quatre ne respecteraient pas ça. Ben, on se dit, c'est parfait, ça? C'est pas si pire? Tu sais, c'est des bons chiffres, là. Ça, c'est comme 66 et 75%. Évidemment que c'est pas parfait parce qu'on aimerait ça que ça soit 100%. Ce serait génial. Mais après ça, quand on vérifie et qu'on gratte un peu au niveau des données qu'on a obtenues, c'est des résultats sur des bases volontaires. Donc, le monde arrive et dit, moi, je fais mes nuits. Est-ce qu'on a pris en considération que c'était des nuits de sommeil qui n'étaient pas tardives? Comme j'ai expliqué tantôt, donc, de se coucher à une heure du matin et se lever à neuf heures du matin. Est-ce qu'on a vérifié? Donc, c'est pas des polisonnographies. Ça, ce que c'est, c'est qu'on vient faire des tests, des tests ambaratoires où est-ce que tu viens mesurer directement le sommeil. Là, c'est juste sur, ah oui, moi, je fais huit heures. C'est sur ma parole qu'on te la tienne, tu sais. Et non seulement ça, il y a le côté désirabilité sociale. Quelqu'un me dit, est-ce que tu dors? Puis, je dis, oui, oui, je dors pour faire plaisir à la personne qui prend les notes. Donc, toutes les affaires à prendre en considération, ça. C'est des super bonnes données. Je trouve ça intéressant, mais apprendre avec un grain de ça. Oui, bien, c'est ça. Il manque peut-être l'écart type, en fait, ou pas l'écart type, mais les limitations de l'étude. On a-tu des chiffres, ou du moins, est-ce qu'on pense que c'est la même affaire pour la France et la Suisse? Sur la France et la Suisse, honnêtement, on les a, j'ai pas trouvé, j'ai pas de chiffre, parce que là, on dit ça comme ça. Chez l'adulte au Canada, c'est similaire. C'est un adulte sur trois. La France et la Suisse, la seule chose que je peux, là, je l'enseigne à l'eau, là, ça me rentre à la tête-là. Tu sais, à la France, ils ont les habitudes de vie un peu plus tardives. Ils vont prendre l'apéro à 19 heures. Après ça, ils vont prendre leur souper à la suite. Ils vont se coucher plus tard. Ils vont se lever plus tard aussi. Est-ce que c'est bien ajusté selon les heures de soleil, avec le soleil à l'extérieur et tout ça? J'ai de la difficulté à dire, je sais pas. Bonne question, pas plus grave que ça, si t'as pas la... Non, non, mais si t'as regardé, souvent, quand même, sur toutes les statistiques, c'est quand même assez impressionnant comment que ça se suit, ça se suit quand même beaucoup, là, même entre les deux, au final. Mais tu sais, j'ose croire que ça serait similaire. T'as du monde qui dort, t'as du monde qui dort pas. Ça fait partie, on parle de limitation de sommeil, mais en fait, on n'a pas parlé d'excès de sommeil. Ah, c'est excellent. C'est une bonne... C'est négatif ou c'est mieux? C'est-tu comme une batterie? Non, non, c'est plus tard. Est-ce que demain, je peux dormir cinq? Ah, non, c'est ça. Non, malheureusement, ça marche pas. C'est pas le meilleur comme ça. Tu sais, d'arriver puis dire ceux-là, les oversleepers, c'est-à-dire qu'ils dorment trop. Les recommandations, tu sais, ils disent entre sept et neuf et tout ça. Est-ce que c'est nécessairement malsain pour la santé de dormir 15 heures dans une journée? Tu sais, il faut prendre d'autres choses en considération. C'est super bon de dormir, mais le temps que tu dors, oui, t'es pas devant un écran, mais tu bouges pas. Tu sais, c'est-à-dire qu'on est moins actif physiquement pendant le temps que tu dors. Il n'y a pas autant de... Tous les effets métaboliques et tous les bienfaits de l'activité physique, bien, on vient laisser moins de temps pour ça. Et est-ce que quand tu dors, bien, tu te réveilles, puis quand t'es un adulte, tu t'en vas travailler, tu reviens. Est-ce que tu prends autant de temps de bien alimenter, tout ça? Donc, les recommandations sont fixées autour des autres aussi habitudes de vie qui doivent être adoptées au cours de la journée. Et selon la capacité optimale à récupérer selon l'âge de l'individu. Mais encore une fois, je ne serais pas capable de dire, oui, c'est pas bon dormir 13 heures, c'est pas bon dormir 12 heures. J'avais de la misère à mettre un seuil, mais c'est à prendre en considération. C'est pas blanc, c'est pas noir comme réponse, c'est très gris. Non, puis je suis d'accord, ça dépend aussi des autres habitudes autour. Étant donné qu'Exfit travaille beaucoup avec des instituts nationaux de sport, donc avec des athlètes de haut niveau, j'avais déjà entendu dans nos suivis du sommeil que quelque chose qui était important était de faire attention, en fait, à la variation du temps de sommeil. Dans le sens où je me souviens plus du pourcentage qu'il essayait de ne pas dépasser, mais grosso modo, c'était de dire, si mon athlète fait une nuit de 8 heures, il ne faut pas que Domi fasse une nuit de 5 heures, puis après il refasse une nuit de 8 heures. Donc, il essayait de toujours garder la même variation. Oui, c'est juste d'arriver et d'avoir un horaire de sommeil. Mais c'est aussi simple que ça, on va avoir des bonnes habitudes de sommeil, on s'habitue, puis on arrive à mieux rentrer dans notre, voyons, dans le sommeil. Et tout ça, on arrive à mieux s'adapter. Si le corps est habitué à avoir 8 à 10 heures, on lui donne 5 heures, ça va être difficile. Donc, c'est de trouver les heures qui vous permettent de récupérer convenablement, puis pas trop jouer avec. Effectivement. C'est un peu boutinier, en fait. Effectivement. On découpe de plus en plus que le corps est routinier, que ce soit avec le sommeil, que ce soit aussi avec l'entraînement et tout ça. On essaie de ne pas le faire des fois, mais oui, le corps est routinier, puis c'est important. Mais c'est une excellente question, effectivement. Surtout chez les athlètes, où est-ce que le temps est compté. Pour eux, on dirait que des fois, il faudrait qu'il y ait plus de 24 heures dans une journée, plus de 7 jours dans une semaine. Mais excellente question. Donc, pour les recommandations, voilà. Et qu'est-ce qui explique la perte de sommeil? Bien, c'est qu'on ne considère pas le sommeil sérieusement. Puis ça, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai mis quelques images. Donc, avec la télévision, évidemment, c'est arrivé à tout le monde. Je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes. Que tu écoutes une série télévisée sur une plateforme X. Je ne suis pas là pour faire de la promotion. Mais là, tu es écrasé dans ton divan, dans ton sofa. Puis là, tu as les yeux qui n'ouvrent plus vraiment. Tu ne sais même pas si tu existes encore. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Et là, la fameuse plateforme te demande, elle te voit encore là. Puis tu fais, oui, je suis encore là. Puis tu sais, avec les petits yeux. Puis comme un peu de rancune. Puis là, il faut continuer. Puis tu sais, c'est fou parce qu'on fait ça. Puis quand on y pense, en fait, après des recherches, on est le seul mammifère à procrastiner sur le sommeil. Les autres, ils vont se coucher. Donc, l'être humain est le seul qui va faire, alors moi, je suis fatigué, je ne vais pas me coucher. Ce n'est pas normal, ça. Donc, ensuite, ça, c'est l'écran de dire, ah, procrastination. Ensuite, au niveau de la lumière. Qui est la fameuse lumière bleue, en fait. Oui, la lumière bleue. La lumière, c'est pour la lumière bleue. Donc, il y a beaucoup de débats à savoir. Est-ce que la lumière bleue, c'est bon, c'est mauvais? Est-ce que la lumière bleue, c'est le démon? Puis il faut abolir ça. Donc, il a été montré que la lumière bleue, elle venait atteindre la sécrétion de mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est, vous avez déjà entendu ça probablement, c'est l'hormone du sommeil. Donc, vous avez sûrement entendu votre oncle, votre tante, prends de la mélatonine, ça va t'aider à dormir. C'est pas ça, ma job. Moi, je ne prescris pas de la mélatonine, mais la lumière bleue va venir avoir un effet négatif sur la production de la mélatonine, donc pour le sommeil. Ça, ça a été éprouvé scientifiquement. Mais il y a tellement de... C'est pas clair. C'est une nouvelle science. Puis on commence à regarder ça. Puis on voit toutes les applications pour adapter la lumière bleue, pour la mettre en lumière jaune. Si on a vu ça, de faire comme, OK, bien là, on est rendu avec la lumière jaune, donc c'est moins pire. Et là, on a cru ça pendant 2-3 ans, quand la lumière bleue, on a trouvé que c'était pas bon. Et là, il y a un laboratoire, le laboratoire du Dr Brown qui a fait, « Eh non, mais la lumière jaune, c'est pas bon non plus. » puis de venir réguler sa... Lui, le Dr Brown, son équipe de recherche, ce qu'il disait, c'est que, en fait, la lumière jaune serait meilleure pendant la journée. Donc les couleurs chaudes avec température, lumière et tout ça. Donc de venir synchroniser justement la lumière ambiante avec la lumière qu'on a dans notre écran. Et après ça, la lumière bleue tamisée pour le soir permettrait justement d'avoir moins un choc au niveau de la pipée, donc au niveau de la production de mélatonine. Est-ce que je suis 100 % confiant? Est-ce que je suis prêt à faire comme, « Non, ça, c'est pas bon. » J'ai pas une grosse opinion là-dessus. Je me fie vraiment de la littérature scientifique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est pas clair. C'est pas clair. C'est une drôle de science. Ce que tu veux dire, donc même tous les modes nuit de tous nos appareils électroniques seraient peut-être finalement pas meilleurs, en fait. Ouais, je suis pas là pour arriver et dire, « Laissez ça, mais c'est à trente des fois. » On se fait beaucoup livrer d'informations. Et évidemment, pour chacun des sujets, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire, « Non, c'est pas vrai, les conspirationnistes de quelque sorte. » Mais là, c'est la science qui vient approuver ça, qui fait, « Ouais, peut-être qu'on n'est pas encore rendu là de dire que c'est ça la solution, le mode nuit pour la nuit. » Donc, si vous trouvez que vous dormez moins bien et que vous avez votre mode nuit, puis vous dites, « Voyons, comment ça se fait? » Il y a peut-être un élément de réponse là. Mais je... Vas-y. Je vais t'aider sur cet élément-là pour tout le monde qui nous écoute. Effectivement, on n'est vraiment pas là pour donner une science... Ou pas une science, une réponse obligatoire. Je pense que c'est la plus petite domaine de la santé, de la qualité physique, de l'apport. Au final, on n'est pas très bien. Et puis aujourd'hui, c'est donc ton apport avec ton background et ton apport qui nous intéresse. C'est fou. On peut toujours démarrer une discussion. Ça, pour dire que... On ne prend pas le sommeil au sérieux. Ça, c'est vrai. On prend des produits avec de la caféine, avec du sucre. Les médias sociaux, on est tout le temps... On le veut, ce type-là, puis on va être sûr d'avoir nos likes. Fait qu'on regarde notre écran, puis on dit, « Ah, je vais aller sur Facebook pour être sûr d'avoir la mention « J'aime », puis c'est stressant. » Donc, on dort moins bien. Mais bref, ce n'est pas normal qu'on ne prenne pas le sommeil de façon sérieuse. Parce que quand on y passe, on passe le tiers de notre vie à dormir. Une journée à 24 heures, on dort 8 heures, ce qui équivaut environ à un tiers de notre journée. Donc, il faudrait peut-être prendre ça au sérieux, cet élément-là. Donc, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant que j'ai fait mon tannant de comment on ne dort pas, puis tout ça. Donc, de voir le rôle du sommeil dans le bien-être. On voit qu'avec la figure ici, que le sommeil a un effet sur la récupération physique et psychologique, sur la performance neuromusculaire, consolidation de la mémoire, la croissance et la récupération physiologique, la croissance du cerveau et le maintien du système immunitaire. Là, faire attention, lorsque je dis maintien du système immunitaire, je ne suis pas en train de dire qu'avec les circonstances actuelles, que dormir, c'est ça qui va venir régler votre risque d'être atteint du COVID et tout ça, où vous allez être plus fort. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la promotion, qui me dit que je vais trouver le remède miracle. Non. Mais on vient s'aider. Donc, essayer de dormir, clairement, ça a un effet positif au niveau du système immunitaire. Et tout ça, lorsqu'on regarde ça, cette belle figure-là, au niveau de la performance sportive, lorsqu'il y a un manque de sommeil, on vient diminuer la performance sportive. Et voilà. Donc là, il y a plusieurs éléments. Je vais juste venir couvrir les éléments qui sont un peu plus spécifiques à la préparation physique, à la performance sportive. Donc, je ne vais pas couvrir tous les éléments, mais certains éléments plus spécifiques. Le premier étant la croissance et la réparation physiologique. Donc, cette croissance et la réparation physiologique-là se passe pendant le sommeil profond de 20 à 40 minutes, il va y avoir une diminution de l'activité métabolique. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, diminution de la fréquence cardiaque, diminution de la respiration et tout ça, c'est ça, la diminution de l'activité métabolique. Mais il va y avoir une augmentation de l'hormone de croissance. Plus de 95 % de sa production est lors du sommeil profond. Pas besoin de faire un cours au niveau du système endocrinien, donc le système hormonal. L'hormone de croissance, le nom, il le dit assez souvent et assez clairement. que c'est ce qui permet de quelqu'un de grandir. Pas juste au niveau physique, au niveau cérébral aussi. Donc, si on ne dort pas, on ne vient pas aller chercher ces hormones de croissance-là qui sont particulièrement intéressantes, importantes chez les personnes en pleine croissance, les jeunes et les adolescents et même les adultes quand on y passe. Ensuite, les stimuli non pharmacologiques les plus puissants pour déclencher la sécrétion d'hormones de croissance sont le sommeil et l'exercice. Pas juste le sommeil, mais aussi avec l'exercice. Parce que plus la dépense énergétique est élevée, plus le taux sanguin est élevé d'hormones de croissance la nuit suivante, et ce qui veut dire qu'il y a une diminution du sommeil profond, c'est une diminution de l'utilisation des hormones. En gros, ce que je veux dire avec ça, c'est ton activité physique, ça va te permettre d'augmenter ton taux sanguin d'hormones. Après ça, si tu arrives et que tu viens prendre ça, ça a été produit, si tu veux l'utiliser, il faut que tu dormes. Donc, ça ne sert à rien de le produire si on n'est pas capable de le consommer et au contraire, ça ne sert à rien d'être dans les conditions optimales pour les consommer mais on n'a pas produit beaucoup dans la journée. Donc, c'est de venir mélanger ces deux-là, combiner ces deux éléments-là, ces deux ingrédients-là dans notre recette et on vient justement produire des hormones de croissance qui nous permettent de grandir et voilà, d'avoir une belle croissance physique et mentale. Ensuite, on va couvrir l'effort, l'élément neuromusculaire. Il y a un dicton qui dit que « Practice makes perfect ». Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais dicton. Je pense que c'est un dicton qui demande un peu de nuances. On est beaucoup dans une société qui n'a pas beaucoup de nuances. Donc, « Practice makes perfect » c'est intéressant. Le point, c'est que le cerveau humain continue d'apprendre en absence de pratiques supplémentaires et cet apprentissage se développe pendant le sommeil. Ce que ça veut dire en gros, c'est que si vous êtes fatigué, là vous vous dites « Ok, je veux pratiquer cette affaire-là, je veux pratiquer ce mouvement-là » et là vous vous pratiquez, vous vous pratiquez, vous vous pratiquez et vous êtes exténué mais vous dites « Ah ouais, mais practice makes perfect, je continue, let's go, on pousse la machine » et vous continuez puis là vous vous sentez les cernes pousser, les yeux fermes, les pieds sont lourds puis « Ah non, c'est encore, ça y va, je suis encore réveillé. » Le cerveau, il travaille encore quand vous dormez donc il apprend lorsque vous dormez donc vous venez sans vous en rendre compte continuez votre apprentissage puis ça, ça a été prouvé scientifiquement. Une belle, c'est pas par rapport à la performance sportive mais une belle comparaison qu'on peut faire, c'est, j'ai l'impression qu'il y en a qui nous écoutent qui ont déjà fait ça à maintes reprises, vous étudiez pour un examen et vous arrivez, vous étudiez, vous étudiez, vous étudiez tard le soir et vous commencez justement à regarder les diapositives, à regarder les notes de cours et ça commence à être lourd puis vous dites « Ok, je vais continuer, je vais pousser. » Puis là vous dites « Ok, il n'y a plus rien qui rentre mais je vais quand même continuer » puis là vous dites « Ah, ça fait une heure qu'il n'y a plus rien qui rentre puis ça ne sert absolument à rien ce que j'ai fait. » Vous savez, vous couchez puis le lendemain, miracle, vous prenez vos diapositives puis voyons, vous récitez ça c'est comme « Ça va, j'ai été capable d'enregistrer ça et tout ça. » C'est la même chose au niveau moteur, au niveau de l'apprentissage moteur. Vous venez pratiquer sans même vous en rendre compte. Donc, toutes les connexions qui ont été faites dans votre pratique, donc évidemment, vous ne bougez pas, vous n'arrivez pas, vous ne pratiquez pas par exemple votre lancé frappé dans votre sommeil mais toutes les connexions qui ont été faites lors de la pratique entre votre cerveau et le muscle, tout l'influx nerveux, bien ça, il vient être travaillé lorsque vous dormez. En gros. Ensuite, le sommeil a aussi un effet positif significatif sur la plasticité cérébrale. Donc, la plasticité cérébrale, ce que c'est en gros, c'est, tu sais, le plastique, c'est très maniable et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le plastique au niveau de la construction et tout ça, ou de la construction, en tout cas. Au niveau des productions, on utilise beaucoup le plastique. C'est le même principe. Donc, le cerveau, il a cette capacité plastique-là à se manier et si on vient optimiser sa capacité, sa plasticité, bien on vient aussi avoir optimisé sa capacité à enregistrer de l'information et à se modeler selon l'apprentissage qu'on y offre. Donc ça, c'est super important au niveau de l'apprentissage moteur tout au long de la vie. Tout au long de la vie, mais est-ce que la plasticité va changer selon l'âge, mettons? Oui, évidemment, la plasticité va changer selon l'âge. Une affaire qui est fascinante, on voit les bébés qui, à six mois, en fait, à quatre mois, ça ne fait pas grand-chose. C'est ça, le dos, ça interagit, il commence à avoir des interactions. Après ça, vers six mois, il commence à tourner d'un côté, tourner de l'autre. Après ça, vers neuf mois, il va être assis, vers un, même voir, commencer à se lever, vers un an, il va marcher. Donc, on voit des transitions qui sont hyper rapides chez les jeunes. Donc, cette plasticité-là, évidemment, est plus présente au niveau du cerveau quand on est jeune, mais le temps où est-ce que la plasticité cérébrale est optimale, c'est environ vers quatre à onze ans, quatre, onze, quatre, douze ans. Donc, les plus jeunes enfants avant d'atteindre l'adolescence vont avoir comme un pic au niveau de l'apprentissage moteur. Là, je parle d'apprentissage moteur parce que les autres types d'apprentissage, je ne sais pas que je ne les aime pas, mais ce n'est pas là-dedans que j'ai étudié. Mais au niveau de l'apprentissage moteur, des habiletés motrices fondamentales, dans ces âges-là, quatre, quatre, cinq et onze, douze ans, la plasticité est là. Puis c'est le temps de l'exploiter puis c'est le temps que les enfants bougent, tout le temps la même affaire. Mais non, prenez-en, ils sont capables d'en prendre des nouveaux sports, des nouvelles habiletés. Et malheureusement, j'apporte les mauvaises nouvelles, bien plus on vieillit après ça, on a atteint notre pic, on est rendu hyper, donc après douze ans, ce n'est pas une chute drastique, mais il y a une diminution progressive de la plasticité cérébrale. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est une des raisons d'ailleurs, lorsqu'on est un peu plus âgé, qu'apprendre des nouvelles habiletés, c'est difficile. Donc un, la plasticité cérébrale est moins là, puis deux, il y a tout ce bagage-là d'habilité autre qui vient jouer, mais la plasticité cérébrale en âge plus avancé est diminuée, donc c'est un des éléments qui fait que c'est difficile. Donc, si il y a un moment pour s'assurer de faire l'heure de sommeil complète, en plus de l'activité, ce serait donc entre quatre et onze ans, grosso modo. Oui, voilà. Tu sais, c'est pour venir, oui, puis il y a ça, mais aussi en âge plus avancé, c'est pas parce qu'elle est moins bonne, donc il y a un moins gros potentiel de plasticité qu'on ne peut pas venir avoir un effet positif dessus. Donc, tu sais, on peut venir optimiser sa plasticité, même si, malheureusement, génétiquement, l'âge a son effet qui fait que, avec l'âge, ça diminue, on peut toujours essayer de l'optimiser. C'est d'ailleurs ça, l'activité physique. On a rendu un certain point, malheureusement, on a une diminution de nos capacités, mais le fait d'être actif, actif, de bien dormir, ça nous permet une chute moins drastique de ces capacités-là. Même concept-ci. Donc, c'est la pratique qui amène à la perfection. Un prêche un peu pour sa paroi, c'est un peu moins catchy, c'est un peu moins court et tout ça, mais quand même, ça transmet un bon message. Et ensuite, le fonctionnement cognitif et la mémoire. Donc, le cortex préfrontal est affecté négativement par la privation et le lieu du sommeil, est-ce que ça veut dire que le cortex préfrontal, la zone rouge qui est sur la diapositive ici, qu'est-ce que ça fait d'avoir une atteinte au niveau du cortex préfrontal? Ils vont avoir une diminution de la capacité de mémorisation, diminution du jugement, diminution de l'apprentissage, diminution de la vitesse de réaction, diminution de la capacité de résolution de problèmes et la diminution de la précision. On s'entend-tu que c'est tous des éléments qu'on veut lorsqu'on est actif d'arriver? Donc là, on part encore du sommeil. Donc, on arrive et on dit « Ah, si on dort pas assez, bien, ça a un effet négatif sur le cortex préfrontal. Ça, ça va découler sur ma capacité de mémorisation. Ah, bien là, mon kinésiologue m'a dit de faire ce mouvement-là comme ça, comme ça, comme ça, ces points critères-là. Mais, oh, attends, je vais enlever plus de quoi les points critères. J'ai de la difficulté. Jugement. Bon, bien, je vais faire une progression. On va passer d'une plaque de 45 litres de chaque côté à deux plaques. Progression rapide. Donc, c'est des petites affaires comme ça que quand on prend point par point et qu'on met ça en lien avec notre pratique de sport ou d'entraînement, c'est pas des éléments qu'on veut manquer. C'est des éléments qu'on veut qui soient affûtés, qui soient optimisés. Donc, fonctionnement cognitif et mémoire, clairement, les éléments qui sont en lien avec la préparation physique. Et là, si je fais un petit sommaire de avec quoi le sommeil insuffisant est associé, moi, ce que j'aime bien, c'est celle-là en haut à gauche, maladie et problèmes de santé mentale, donc obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, mortalité précoce. J'aime ça. C'est pas que j'aime ça, mais je trouve que c'est révélateur. Anxiété, dépression, risque de suicide augmenté et système immunitaire faible. Je vais arrêter là, puis on regarde ces points-là, je trouve que c'est des points qui collent très bien avec la situation actuelle. Donc, on parle beaucoup avec la COVID-19 et la pandémie qu'il y a des problèmes d'anxiété, dépression, que l'obésité, on est moins actif et tout ça. Puis là, on prend, on réfléchit puis on se dit, on se plaint des fois que, oui, on n'a pas grand-chose à faire et tout ça, mais c'est difficile. On a du temps, on a trop de temps. Est-ce qu'on peut prendre ce temps-là pour dormir? Donc, est-ce qu'on peut prendre ce temps-là de la pandémie puis se dire, OK, bien, je vais essayer de dormir davantage, d'avoir un horaire de sommeil parce que, de toute façon, il y a beaucoup de personnes en télétravail, donc on a peut-être un peu plus de temps à dédier à ce sommeil-là. Puis ce sommeil-là, bien, au bout de la ligne, il va nous être utile, peu importe notre âge, comme j'ai présenté. Ensuite, au niveau des comportements sédentaires, donc inactivité, plus de temps d'écran et comportement alimentaire malsain. se faire attention avec le dernier point, comportement alimentaire malsain. Je ne suis pas nutritionniste, je ne fais pas les plans de nutrition. C'est l'ordre des nutritionnistes qu'il faut qu'ils fassent ça. Ils ont l'ordre professionnel. Je ne me mêle pas là-dedans, mais je veux juste dire que l'élément que je voulais apporter ici, c'est, tu sais, moi, je suis le même et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. S'ils se couchent plus tard, ils vont avoir des, puis il y a des explications physiologiques derrière ça, mais ils vont avoir faim pour des, pour manger tout simplement. Habituellement, ils n'ont pas faim pour du céleri. Ce n'est pas là, là. En tout cas, moi, ce n'est pas ça. Quand j'ai faim tard en soirée, je me dis, je vais manger du céleri. Donc, je vais prendre de quoi d'autre qui est plus facile à manger et qui, habituellement, tourne plus vers le salé et plus gras. Donc, évidemment, si vous avez, il va y avoir des comportements alimentaires malsains plus présents lorsque vous venez dormir pas assez, lorsque vous ne dormez pas assez. Les problèmes de comportement ont un impact sur la vie quotidienne, l'irritabilité, au niveau du comportement qui est plus risqué, pèse la qualité de vie et le moins bon résultat scolaire. Donc, ça va se, ça s'étend sur plusieurs personnes. Ce n'est pas juste la productivité au travail, mais c'est aussi la productivité des étudiants à l'école. C'est super important. Ils doivent dormir. Donc, ensuite, j'ai trouvé certains tips, certains conseils pour avoir une meilleure nuit de sommeil. Ils sont en anglais parce que je trouvais que la figure était très révélatrice, mais je vais les traduire point par point et je vais aussi donner des petits exemples ou des petits commentaires supplémentaires pour chacun des points. d'aller au lit, toujours, d'aller au lit, se réveiller tout le temps aux mêmes heures. Et ça, même le week-end, c'est une bonne question. Ça fait un lien avec ce qu'Étienne m'a demandé tantôt de dire, OK, les athlètes, est-ce qu'il faut qu'il y ait des heures qui sont stables versus, et que ça peut être modelé? C'est pour ça, la constance, c'est super important au niveau du sommeil et ça, même le week-end, de dire, ah ouais, je peux faire la grasse matinée, ce n'est pas nécessairement recommandé en termes de qualité de sommeil. Dans un contexte, avec la COVID, c'est un peu plus rare, mais dans un contexte d'un athlète ou d'un voyage, donc des décalages horaires, y a-t-il des meilleures pratiques? Ouais, c'est sûr que là, en ce moment, on est moins en train à voyager. Mais tu sais, on ne se le cachera pas. En tout cas, moi, je suis terrible quand je prends l'avion et je m'en vais du côté de l'Atlantique, je passe 36 heures sans dormir parce que je ne dors pas pas bien, je suis six pieds deux. Mais tu sais, c'est ça, l'avion, en fait, premièrement, l'avion, il va avoir l'espace qui va être un gros élément. Il va y avoir deux éléments. Premièrement, le premier élément, ça va dire la fatigue et la qualité du sommeil. La fatigue, je veux dire qu'essayer de dormir dans un avion, ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace. on a la position assis de la position couchée. Tu sais, c'est une petite différence entre la position assis et la position couchée. Ensuite, c'est un milieu qui est hypoxique, donc c'est de l'air recyclé avec beaucoup de bruit aussi. Donc, ce n'est pas des conditions qui sont optimales pour dormir, premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on vient voyager, l'exemple d'un athlète, c'est un bel exemple, puis qu'on passe d'un fuseau horaire à l'autre, c'est difficile parce que si on essaie de garder les mêmes heures de sommeil, bien, si je me couche à 8 heures, à 8 heures du soir ici, puis je me lève à 4 heures le matin, ce n'est pas les bonnes heures, si je me couche à 9 heures et je me lève à 5 heures du matin après ça, puis là, je m'en vais faire ça en France, je vais me coucher comme si j'étais à 9 heures au Québec et 5 heures en France, je me couche à 3 heures du matin et je me lève à 11 heures de l'après-midi, à 11 heures du matin, bref, ce n'est pas optimal avec le décalage de 6 heures. Donc, ce qui est la façon de corriger ça, d'arriver puis qu'on traverse des fuseaux horaires très rapidement en tant qu'athlète, c'est de venir adapter graduellement ces heures de sommeil. Ce que je veux dire par là, c'est d'arriver puis d'avoir une stratégie comportementale qui fait que je, je m'adapte graduellement à l'heure à laquelle je vais devoir me coucher là-bas. Donc, d'arriver puis de me dire OK, quand j'arrive là-bas, ça va être ça les heures que je veux puis ça va être ça l'exposition au soleil que je veux. Et il y a toutes sortes de stratégies par rapport à ça de dire bon, bien, à chaque jour, je repose d'une heure, mon heure de sommeil, mon heure de réveil. Ça dépend du temps que vous avez. Ça dépend de votre vie aussi. Si vous êtes un athlète professionnel, vous avez beaucoup de temps d'adapter ça. Si vous êtes un athlète semi-professionnel qui travaille aussi temps plein, c'est plus difficile. Mais tu sais, le plus que ça prend le temps d'écaler vers l'heure de sommeil finale, le mieux que c'est. Il y a des personnes qui ont une règle de pouce de dire OK, bien, si je suis dans un décalage de 6 heures, donc la France, la Suisse, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 6 jours et à chaque jour, je vais décaler d'une heure pour que j'arrive bien dormi. C'est une règle de pouce qui est très approximative et qui n'est pas nécessairement prouvée scientifiquement et qui est très abrupte. Mais des fois, c'est ça qu'on a. C'est ça le temps qu'on a. Mais c'est d'arriver et de préparer le corps à ce décalage-là. Donc, d'essayer de au moins faire une nuit aux heures de notre destination. C'est bon, ça? Oui, merci. C'est la même chose aussi au niveau de... Puis encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'alimentation, mais ils disent en fait de faire la même chose avec la nutrition. Parce que le corps a besoin de cette lumière-là, de la lumière du jour et d'être fier de dormir quand il fait nuit et d'être réveillé quand il fait jour. Tu vois que travailler de nuit, c'est un autre sujet. C'est leur situation professionnelle. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce qu'ils le savent? Oui. Mais c'est pour ça qu'on les admire, ce qu'ils font. Ensuite, éviter la caféine. Donc, pas de café, pas de breuvage sucré, pas de chocolat à partir de tôt ou tard en après-midi, pardon. dans les avérons de 3 à 4 heures, on devrait arrêter de prendre du café, des breuvages sucrés et du chocolat. Et pour les... C'est eux qui disent « Ah ouais, mais moi, je prends du décaf, il n'y en a pas de problème. » Il y a de la caféine dans les décafs, malheureusement. En très petite quantité, mais il y en a. Donc, c'est vraiment d'essayer de limiter cette consommation-là. Ensuite, pas boire d'alcool tout en soirée. Inviter la cigarette parce que fumer une cigarette va avoir des effets sur des hormones contre-régulatoires. Je ne rentre pas dans les détails, mais va avoir des effets négatifs sur le sommeil. De te mettre... De te exposer au soleil, comme j'ai dit, parce qu'on a besoin justement de la lumière du soleil pour repartir notre horloge biologique. Être sûr que la chambre, c'est une place qui est sombre, qui est silencieuse, qui est confortable et qui est fraîche. Et dormir sur un matelas confortable et un oreiller confortable, je ne suis pas là pour faire encore du marketing pour des compagnies de matelas et d'oreiller, mais on passe le tiers de notre vie à dormir, donc c'est important de dormir comme du monde. Ensuite, d'avoir une routine de sommeil, prendre un bain, écouter de la musique et lire, parce que techniquement, on ne devrait pas avoir affaire à avoir des écrans devant nous une heure avant de se coucher. Donc, il faudrait éviter tout type d'écran une heure avant le dodo. Donc, d'essayer de trouver une routine qui nous permet de contourner cette réalité-là qui n'est pas nécessairement évidente pour tout le monde. Ne pas aller au lit quand tu as faim ou quand tu es trop plein. Ne pas avoir d'animaux dans la chambre. Ça, c'est... Encore une fois, c'est la recommandation, je ne dis pas ça. Hé, non! Les animaux, c'est non. C'est juste que les animaux, ils n'ont pas les mêmes cycles de sommeil que nous autres. Ils n'ont pas besoin d'autant de sommeil non plus. Puis s'il s'avère que votre animal, lui, il est éveillé puis vous, vous êtes en somnolence ou sommeil léger puis il commence à bouger, mais ça, ça se peut que ça vous réveille. Alors que s'il n'y a pas de bruit et tout ça puis vous êtes en somnolence et en sommeil léger, vous ne vous réveillerez pas puis ça va vous permettre de continuer dans votre cycle. Donc, c'est juste pour ça. Il y en a qui vont dire, oui, mais ça me permet de mieux dormir, ça m'apporte de l'assurance. C'est bon. Je ne suis pas en train de dire que les animaux, c'est le démon quand vous dormez non plus. C'est juste d'essayer de maximiser les chances selon les conditions spécifiques. Et oui, réservez votre chambre pour le sommeil seulement, donc pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de jeux vidéo dans la chambre. Ça ne devrait pas être une place parce qu'on peut être trop diverti. C'est une place pour dormir. Donc, ça étant dit, message clé pour la présentation d'aujourd'hui, un peu c'est bien, plus c'est mieux. C'est super important. Il faut dormir. Dormir, ce n'est pas une perte de temps. Je pense que j'ai couvert à mon point là-dessus au niveau de la préparation physique. C'est important au niveau physiologique, au niveau neurologique, au niveau métabolique. Essayez d'avoir un horaire régulier de sommeil et même le week-end. Donc, d'avoir des heures. On est routiniers, on est de même. On est du monde routinier. Pas le choix. L'être humain, il faut qu'on ait une routine. Essayez d'éviter d'utiliser des écrans une heure avant d'aller vous coucher. C'est un défi. Ce n'est pas évident, mais c'est vraiment recommandé, surtout si vous avez des problèmes, de sommeil si vous avez de la difficulté à vous tomber endormi. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je n'ai pas de problème. » Mais ils se réveillent fatigués. Ils font leur huit heures et ils se réveillent fatigués. C'est parce que des fois, justement, cette exposition à l'écran-là va permettre un moins bon enjeu. On va arriver dans le sommeil profond moins rapidement. Ça va venir vraiment affecter la qualité du sommeil. Donc, mettre toutes les chances de notre côté. Inviter des écrans une heure avant de s'y coucher. Et une sieste devait être généralement 20 minutes entre une heure et quatre heures. Donc, toutes les affaires que vous pouvez prendre dans la maison pour améliorer vos qualités de sommeil en quelques points. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce podcast. Merci encore une fois, Joël, d'avoir été présent. Je te présente. Et puis, je vous souhaite tout le monde une bonne fin de journée ou un bon début de journée, peu importe quand vous nous écoutez. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode sur un autre sujet.